Salut et bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la voiture que vous voyez juste derrière moi Donc c'est une Porsche 996 Carrera 4S, donc une 911 tout simplement Voiture qui est peut-être pas la plus aimée de toutes les 911 et du coup c'est ce qui fait son attrait on va dire Du coup c'est ce qui m'a donné envie de la tester, voir un peu ce que ça donne Et je vais vous faire une vidéo classique, vous la montrer et on ira voir ce que ça donne sur la route Donc une Carrera 4S, c'est à dire que c'est une 4 roues motrices Donc voilà les roues avant, roues arrière, vous connaissez la chanson De très belles jantes, assez classique chez Porsche On voyait déjà ce design un peu sur les 993 générations d'avant Ça rappelle un peu jantes turbo, vous savez Moi ce que j'aime beaucoup c'est ces petites griffes à l'arrière qu'on voit là Je trouve que ça donne un charme à la voiture, c'est des petites aérations Je vous montre l'arrière, alors les feux c'est peut-être pas les plus jolis, ils sont peut-être pas très fins Mais moi j'aime bien quand même Et ce bandeau que vous voyez là, lumineux, rouge C'est tout simplement un bandeau caractéristique des Porsche 911 4S Donc toutes les 4S elles ont ce bandeau C'est ce qui nous permet de reconnaître une 4S d'une simple S Ça vous pouvez le voir sur toutes les générations quasiment de 911 Enfin pas les anciennes, les anciennes je crois qu'elles avaient toutes le bandeau Ou il y en a qui ne l'avaient pas, bref Mais 993 je crois bien, 996, 17 et 991 donc toutes les dernières générations Vous avez deux sorties d'échappement assez jolies, bien intégrées, c'est une 911 classique Vous avez l'aileron arrière, là ce que vous voyez la grille C'est un aileron qui va se soulever à partir d'une certaine vitesse pour ajouter un petit peu d'appui Et aérer le moteur Pour l'intérieur on va y venir, je vous montre vite fait l'avant Et vous voyez que Elles ont des phares un peu spéciaux Là je vous montre vite fait Vous voyez ces phares qui ne sont pas du tout ronds Enfin pas tout à fait ronds C'est ce qui fait que la 996 a été assez boudée on va dire Et moi ce que j'aime beaucoup C'est ces entrées d'air là juste en bas que vous voyez Ça fait vraiment typé turbo ou enfin vraiment ça fait voiture de sport Moi j'aime beaucoup Donc je trouve que l'A4S c'est une des 996 les plus réussies avec la GT3 Alors à l'intérieur de cette voiture on retrouve un intérieur on va dire classique de chez Porsche Alors tout d'abord ce volant Alors vous m'excuserez, il n'est pas à l'endroit Mais ça faisait quand même beaucoup plus classe Les roules tournaient légèrement comme ça pour pouvoir faire la photo On ne peut pas tout avoir dans la vie vous savez Et donc du coup un volant 3 branches en cuir Logo Porsche au milieu, très joli Comme vous le savez sur une 911 on a le démarrage à gauche Donc on insère la clé ici, c'est jamais à droite Quelle que soit la 911 ça a toujours été là On a, j'espère qu'on verra bien Les 5 compteurs typiques 911 avec le gros compte-tour central On a la vitesse juste à côté après température d'huile, niveau d'essence Enfin vous connaissez un petit peu la chanson La commande centrale avec ici on peut mettre donc les CD Je crois bien, je crois que c'est le chargeur 1, 2, 3, 4, j'en sais rien Chargeur CD On va pas tergiverser Une petite boîte à gants Quand je dis petite c'est vraiment petit Et voilà vous avez Inter classique Le gros kiff sur cette voiture, boîte manuelle Ça c'est trop plaisant Je crois que c'est ce qui fait tout en fait C'est pour ça que j'aime cette voiture peut-être La commande de toit ouvrant Puisque vous avez juste cette partie de toit Qui rentre dans le pavillon et qui s'ouvre Je crois que c'est bien, c'est une option Vous avez aussi tout le toit en Alcantara Ça donne un joli look et un super toucher Et vous avez des sièges tout en cuir Typique Porsche Donc bon maintien, assez confortable Tout en cuir Allez on est parti avec cette 911 Bon dès les premiers tours de roue C'est forcément un régal Voilà la 911 déjà Rien que l'idée de conduire une 911 Étant petit on a tous rêvé Un jour ou l'autre d'en conduire une Voilà c'est la voiture qui fait rêver Quand on est gosse Quand on est moins gosse aussi Enfin c'est mon cas Du coup voilà c'est une voiture qui est cool 320 chevaux Déjà la première impression là dessus C'est que c'est amplement suffisant On pourrait se dire C'est vrai d'avoir 400 chevaux C'est mieux Avoir machin turbo Ouais c'est vrai C'est vrai Mais là on est en atmosphérique Donc l'agrément de conduite Il est trop bien On a vraiment des bonnes sensations Ça part directe C'est assez linéaire 320 chevaux C'est largement suffisant Sur nos petites routes Pour s'amuser Pour se régaler La boîte manuelle franchement C'est juste le gros 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 kiff Il n'y a rien de mieux Franchement Voilà c'est Comparé à une Tiptronic Rien à voir Là on s'amuse On va chercher des talons pointes On s'amuse vraiment à passer les rapports On joue du pomo C'est top Honnêtement c'est top Après quand vous avez des gens devant vous Qui rôlent à 40 km heure C'est chiant Parce que bon Une boîte auto Elle aurait géré tous les rapports Facilement Là bon Il faut jouer Avec la boîte Mais globalement c'est intéressant On s'amuse Sur les petites routes C'est là où on va prendre vraiment du plaisir Sur les passages de rapports Je trouve que c'est top Alors oui C'est même moins performant peut-être Qu'une boîte auto Avec la PDK aujourd'hui Forcément on a des temps de passage Qui sont ultra rapides Mais il n'y en a pas besoin Là on est bien Là où il va y avoir Un vrai truc à comparer C'est les 4 roues motrices Comparé aux 2 roues motrices Allez C'est bien Alors le freinage, puisqu'on arrive en entrée de virage, il est typique Porsche, on y est habitué, c'est-à-dire que ça va être un freinage où il va falloir vraiment appuyer très fort sur la pédale pour avoir un bon freinage, on ne va pas chercher une profondeur de pédale, on va surtout chercher une force à appliquer sur la pédale pour pouvoir avoir un freinage performant, mais ça freine, Porsche, les freins acier, ils savent très très bien les faire, et heureusement, mais du coup voilà, c'est superbe voiture, super. Alors là les amis, hop, on est sur une petite ligne droite et ligne droite oblige, musique. Oh le feu ! Pas assez génial ! En conduite un peu sportive, je suis un peu déçu parce que 4 roues motrices, c'est peut-être efficace, sur les grandes courbes, on peut beaucoup plus accélérer, on va dire, mais sur les petites courbes, les choses comme ça, vraiment pour jouer, c'est moins joueur qu'une S avec la propulsion de roues motrices, on sent que le train avant il est un petit peu plus lourd, un peu plus posé, on est sur peut-être quelque chose de plus efficace, et encore ça, ça reste à prouver, mais disons que je me régale moins que si j'avais eu une S ou une version propulsion tout simplement parce que c'est moins joueur, moi ce que j'aime c'est qu'une voiture elle ait besoin qu'on la malmène, que l'arrière qu'il chasse un petit peu, enfin vous voyez ce genre de choses là, et je pense que c'est le seul point qui est un petit peu dommage, après, hormis ça, voilà, vous avez la conduite du 911, hein, bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, il est temps pour moi d'aller rendre cette voiture, fabuleuse découverte, un grand merci au Bistor à Cavaillon, c'est ceux qui m'ont prêté cette voiture, sans eux, ben j'aurais pas pu faire cette vidéo-là, enfin avec cette voiture en tout cas, donc un grand merci à eux, je vous ai mis dans la description leur site internet si vous voulez aller voir toutes les autres voitures qu'ils ont, il y a d'autres vidéos de prévues, avec eux, avec d'autres concessions, avec des amis, donc il y aura du nouveau très bientôt, donc bah écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, le petit mot de la fin, la cerise sur le gâteau, allez, ciao les amis !